Bienvenue dans le journal vidéo d'octobre avec toute l'actualité qui a marqué ce mois à viser et son entité. Une édition que nous entamerons de manière festive avec la célébration d'Halloween par des clubs ou associations comme les Kamas de Richel ou le comité des fêtes de l'Aouade avec défilé et collecte de bonbons pour les nombreuses petites têtes blondes présentes. De jolis succès bien aidés par la météo, particulièrement clémente en cette fin octobre. Et c'est précisément ce temps favorable qui a contribué au bon avancement des travaux du rond-point de la collégiale où la circulation est désormais rétablie. Manifestement, l'entreprise en charge des travaux a fait le maximum pour respecter le strict cahier des charges qui lui était imposé. Mais tout n'est pas terminé pour autant. Il restera la sortie de la rue Haute à réaménager où là on doit encore s'attendre à quelques jours de fermeture. Et l'arrière de la collégiale, là aussi, le temps de réaliser les travaux d'aménagement, il y aura quelques journées de fermeture. Si l'aménagement de ce rond-point est prévu de sorte tel que nous ayons une entrée de ville véritablement digne de ce nom, il n'en demeure pas moins que le flux de la circulation devra aussi s'en voir améliorer. Nous évaluerons cela au remonté de fil avant d'arriver au rond-point. Mais d'après ce que je peux voir pour le moment, le dispositif a bien été réfléchi par les spécialistes. En parlant de travaux, rendons-nous à l'extrémité de notre entité où s'est ouvert un chantier pharaonique qui, à terme, verra éclore une nouvelle et quatrième écluse à l'année. Dès 2014, cet investissement de 120 millions d'euros, dont 84 à charge de la Wallonie, 27 pour l'Union Européenne et 9 pour les Pays-Bas, permettra de faire passer des barges de 9000 tonnes sur cet ouvrage long de 225 mètres et large de 25 mètres. Cette nouvelle écluse reliera Liège et la Wallonie à Rotterdam, au Rhin, au Danube et au Pays de l'Est jusqu'à la mer Noire. Par ailleurs, le projet Seine-Esco permettra aussi de relier le réseau Wallon au port maritime du Havre. Restons dans ce coin pour évoquer la balade organisée par Euregio sur notre montagne Saint-Pierre. Un après-midi sportif et instructif organisé avec guide pour fournir toutes les explications relatives à ce superbe site protégé. Dans un autre style, c'est au départ de la salle Braham à Chorat que s'est déroulée la balade Peké-Météi. Un parcours BD et nature dans le magnifique cadre de la vallée de la Julienne, ponctué d'un accompagnement musical. C'est précisément à la Julienne qu'était aussi organisé le 23 la journée Rendez-vous sur les Sentiers. Une organisation mise en œuvre au niveau national par l'ASBL Sentier.be, soutenue par le service public de Wallonie avec pour objectif de sensibiliser la population à l'importance de l'existence, de l'entretien, du respect et de la réhabilitation des chemins pédestres. La participation du soleil aidant, nombreuses et nombreux ont été les participants, en famille ou entre amis. Quelques jours plus tôt, c'est une météo moins réjouissante qui attendait les plus de 200 participants au traditionnel Cross de la Julienne, toujours avec ses deux parcours de 3 km pour les juniors et 7,5 km pour les adultes. Restons dans le domaine sportif avec une première venue sur la pointe de l'Hydro-Binson du championnat de la Ligue francophone d'Aviron, discipline que le Royal Club Nautique Visétois a relancé en 2007 et qui progresse sans cesse. Pour sa première organisation du genre, le RCNV a profité d'un soleil abondant qui a ravi les près de 200 participants qui se sont affrontés sur la meuse tout au long de la journée. Un coup d'essai transformé en coup de maître. Du côté du football, notre club fait mieux que se défendre dans le très disputé championnat de division 2. Toujours extrêmement dynamique, le CS Visé organise des activités parallèles avec notamment des repas d'avant-match au chapiteau VIP. Sur le terrain, Visé a remporté 6 des 11 matchs disputés tout en en clôturant deux autres sur des nuls. Le bilan provisoire se traduit par une belle 6e place au championnat. Dans un tout autre domaine, la bibliothèque de Visé a rendu un hommage à Georges Simenon, tout en prévoyant en sus une soirée spéciale, Simenon et Maigret se mettent à table, qui s'est tenu à la table d'hôte au goût du jour à Richel, avec une lecture à voix haute autour d'un repas à thème. Reste à savoir si cette idée plutôt sympa aura des suites. Il n'avait pas assez de mains pour ouvrir portes et tiroirs. Nous terminerons cette édition du mois d'octobre par un hommage que nous souhaitons rendre à Pierre-Etcaé, figure politique bien connue et ancienne bourgmestre de notre cité, qui nous a quittés des suites d'une longue maladie. C'est à Christine Dessart que certaines de ses attributions reviennent, notamment la présidence du CPAS.